Salut à tous, c'est Tania et on se retrouve aujourd'hui pour un Let's Play sur Eden Eternals. C'est pas un jeu Pokémon comme vous avez pu le remarquer mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. En fait, j'ai pas joué depuis un an, ça fait presque un an maintenant que j'ai pas joué. Et j'avais décidé de recommencer au niveau du personnage en fait. Une nouvelle aventure et je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec les viewers, avec Youtube. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter un peu le jeu en même temps. Donc quand vous arrivez, c'est pas ça, ça se finit bien, mais vous faites écrire un personnage. Donc, ici vous avez toutes les races. Il y a humain, homme, femme. Ensuite il y a les humis, il y a juste une race. C'est comme des petites souris. Les amurans, c'est comme des grenouilles. Les ursins, des ours. Et les ezelins, comme des humains mais en plus petit. Voilà. Moi, je vais jouer en ezeline, en femme. Et je vais jouer avec des... Ok, on va commencer avec la personnalisation du personnage. Ici, c'est ici que ça se joue. Ici, c'est tous les items spéciaux qu'on peut avoir dans le jeu. Donc ici, il y a toutes les explications. Donc un premier, choisissez le nom. Saisissez le nom du personnage. Je vais l'appeler Tania de... Est-ce qu'on peut mettre des muscules ? Tania de Célestia. Disponible. Ok, on va utiliser ça. Donc ensuite, choisissez le sexe. Le spam. Personne ne sait l'apparence de votre avatar. Ah, pardon. De votre avatar. Donc les yeux en premier. Ben, c'est le visage. Ça s'appelle le visage mais c'est plutôt les yeux. J'ai utilisé ceux-là. Les premiers. Ensuite, Tiff, c'est les cheveux. Comme vous pouvez le voir. Ici. Voilà. J'aime bien celui-là. Ouais. Je vais utiliser le 9. Voilà. Ouh. Non, en fait, ça vient me penser. J'aime pas trop. C'est dur de choisir. Je vais utiliser celui-là en fait. Oh, c'est de la couleur des cheveux. J'aime bien quand ça n'apporte vraiment d'allure la couleur. Comme tout une couleur est bizarre. Je vais mettre de cette couleur-là. Ouais, la rose. La peau. je vais les laisser comme ça ensuite les yeux, c'est la couleur des yeux je vais les mettre noirs, voilà ensuite la classe maintenant donc les classes c'est un peu spécial, c'est quelque chose d'assez spécial c'est un système bien indienne éternale donc au début on a le choix entre guerrier ou magicien les vêtements que vous voyez là c'est pas les vêtements qu'on va avoir au début c'est les vêtements disons c'est l'habit le plus avancé du jeu c'est quand on est au niveau 90 je crois enfin le niveau le plus haut du jeu en force d'avancer dans les niveaux, on débloque des classes comme je disais, au début on a le choix entre mage ou guerrier et puis on débloque d'autres classes et on peut changer de classe au cours du jeu il n'y a pas de limitation de nombre de changements de classe à part qu'il faut attendre 15 secondes je crois entre chaque changement mais sinon il n'y a pas de limitation, il faut juste les débloquer donc au début on a le choix entre guerrier ou magicien ensuite on débloque clerc au niveau 5 puis chasseur au niveau 10 et voleur au niveau 15 donc clerc c'est un soigneur chasseur c'est un archer voleur c'est comme double lame double lame puis ensuite il y a les sous classes que toutes les classes sont bonnes à jouer mettant un magicien n'est pas meilleur que ben démoniste n'est pas forcément meilleur que magicien mais on va trouver dans le jeu plus dans les hauts niveaux là on va trouver dans le jeu plus joueurs qui vont jouer démoniste samouraï, sage ou chevalier dragon en fait non pas sage c'est un peu spécial donc on va trouver plus de gens qui vont jouer démoniste chamane, corsaire, danses lames ou templier que de guerriers, voleurs, chasseurs, clerks ou magiciens mais encore là chaque classe est très spécifique c'est vraiment des branches de classe mais c'est pas en ordre de force donc ensuite on nous évoque le chevalier ça c'est quand notre personnage est niveau 25 et notre guerrier niveau 20 vous allez voir dans le jeu ensuite templier c'est encore plus compliqué à avoir il faut en plus monter notre clerke niveau 55 et notre chevalier niveau 55 et donc comme ça il y a mettons l'assassin la danse lames, le corsaire, l'ingénieur l'ingénieur il est vraiment joué il est beaucoup joué pour faire les donjons les bardes aussi en rapide pour faire exp notre personnage ensuite du chamane, illusioniste et démoniste donc j'ai déjà fait une partie en magicien où je faisais un magicien clair que j'ai déjà faite en fait je les ai pas mal tous faites je sais pas est-ce que je me spécialise dans le corps à corps ou une longue distance ah ah j'avais déjà fait une partie où je paie toutes mes classes mais c'est vraiment pas rentable parce qu'il faut acheter toutes les armes et ça prend beaucoup de place dans l'inventaire donc non c'est pas utile j'aime pas quand je dois compter sur les ordres pour me soigner mais j'aime pas non plus trop faire les donjons en groupe parce que c'est vraiment dur de trouver beaucoup de monde ah j'essaie, j'essaie parce que d'un côté guerrier ça frappe fort ça a beaucoup de vie mais quand on fait un donjon seul il faut vraiment reposer ça va reposer entre chaque mais magicien c'est sûr que je jouerai pas magicien on a la branche des magiciens en fait parce que je l'ai déjà beaucoup beaucoup joué cette branche là clair que c'est le fun mais non voleur ok maintenant je vais pas faire guerrier clair que ni magicien donc je choisis voleur ou chasseur sincèrement je vais faire les deux moi je vais faire les deux parce que je vais faire corsaire en fait mon but c'est corsaire dans ce l'homme hmm pas dans ce l'homme non je vais faire corsaire ah c'est dur c'est dur c'est dur je dois jouer chaman j'ai jamais joué démoniste mais j'ai beaucoup joué illusionniste corsaire j'ai jamais joué mais j'ai beaucoup joué chasseur dans ce l'homme j'ai jamais joué mais y'a pas vraiment d'utilité aux assassins ben j'en vois y'en a mais y'en sont pas euh y'ont comment dire dans quand on fait un donjon en groupe ok en gros ce qu'il faut ce qu'il faut c'est un dps c'est soit le chasseur ou le magicien il faut un soigneur impérativement pis il faut un guerrier ben ou quelque chose dans la branche du guerrier mais les voleurs hmm bon écoutez je vais jouer clerk ouais je vais jouer clerk parce qu'il y en manque dans le jeu pis j'aime bien j'aime bien soigner d'accord ensuite on va prendre ça ça c'est les théories donc je vais vous les présenter hum ça influence sur notre personnage donc mettons ici pv plus les points de vie et les points de magie plus 12% à chaque niveau la défense plus 10% et résidence à tous les éléments à plus 5% l'intelligence plus 10% et l'attaque magique plus 5% et ainsi de suite pis moi je vais prendre celle-là vu que c'est sagesse plus 15% et ils guérissent en général pour 5% donc c'est pour Claire pour Claire plutôt et je fais aussi la classe ah on peut choisir dès le début bon je vais prendre Claire que et voilà confirmé et c'est parti dans le monde dans le monde d'Edenéternal nous avons tous déjà entendu de telles légendes elles sont plus vieilles que la planète elle-même grâce à chaque race a trouvé la chose à force de braver les mères déchaînées tous sont arrivés sur le continent du centre être arrêtés mais heureux de pouvoir commencer une nouvelle vie au fil du temps des différends entre les factions apparurent puis devinrent de plus en plus violents nombre de tragédies survirent dans ce monde où le chaos était devenu roi un voile de souffrance et de misère s'était abattu sur ce pays autrefois merveilleux mais un jour un groupe de jeunes héros arriva leur sagesse pendant était immense et leur pouvoir démesuré mieux encore la magie qu'ils maîtrisaient si bien semblait pouvoir repousser le mal et apporter la paix on dit que ces élus sont nés du cristal bleu et qu'ils sont venus au monde pour aider les citoyens à construire une civilisation une civilisation utopique on appelle des individus hors du commun les gardiens éternels oh, ça manglais dans le petit village d'Andouou les mineurs locaux ont découvert un énorme cristal bleu est-ce que la légende pourrait être vraie ? est-ce que la légende pourrait être vraie ? bon, il y a encore quelques petits défauts de traduction mais en gros c'est vraiment bien comme jeu là, je vous le conseille vraiment donc on va se lancer dans le monde et... géant non, c'est géant comme le monde Eden... pardon, Eden Eternal c'est gigantesque les chargements sont pas aussi lents d'habitude mais là c'est la première fois qu'on va entrer dans le jeu donc... voilà, donc première quête je vais pas vous lire le scénario parce que ça sert à rien donc pour... je vais vous expliquer un peu les contrôles donc pour déplacer la caméra c'est clic gauche et on reste appuyé et on tourne ensuite, pour se déplacer c'est WASD ou pour les français je sais pas c'est quoi et pour aller sur le côté moi j'ai mis E et Q donc pour tourner D, pour tourner vers la droite D, pour tourner vers la gauche A, pour reculer S, pour avancer W pardon pour aller vers la droite E, pardon pour aller vers la gauche Q, et voilà excusez-moi, voilà et pour... donc, pour parler à quelqu'un c'est clic droit quand on voit ce truc ici ou quand on sait pas où aller on peut faire un clic gauche sur le nom sur la quête ici et ça nous amène automatiquement donc on fait confirmer et fermer puis on va nous donner un autre quête donc on fait accepter ensuite on va parler à Andrew qui est là-bas ensuite on va aller parler à Laz c'est Oulaz ouais, un petit défaut par contre dans ce jeu c'est au début on a l'impression d'être un peu le messager hein, ils sont à quelque part l'un de l'autre et ils nous demandent d'aller leur parler c'est un peu bizarre mais bon donc là on va déjà aller... ah excusez-moi, je vais ouvrir mon programme sans faire exprès donc on va aller battre quelques petits champignons comme ils disent ici je vais juste aller dans les compétences je crois c'est ici ouais donc on a juste ça d'accord, pendant ça là je peux vous expliquer un peu ce que c'est donc pour changer de classe, ici on a les classes qu'on peut changer mettons voleurs, guerriers et ainsi de suite et ici on a nos compétences générales donc ça les compétences générales si je vais dans la branche les clerques c'est quelque chose que si je monte de niveau dans mon personnage ici je vais apprendre des compétences de... je vais apprendre des compétences dans cette fenêtre là et si je change mettons pour barde ou chamane je vais avoir ces compétences non encore si je vais dans connaissance... compétences de classe c'est des compétences que si je change en barde j'aurai plus ces compétences là ça va être d'autres compétences que je vais avoir donc je vais mettre ça ici déjà voilà ok ensuite les points d'expérience je vais vous montrer comment ça fonctionne tout de suite ça c'est un autre problème par contre ça a bugué à la dernière mise à jour qui en fait c'est... c'est rendu vraiment grosse mais heureusement on peut le changer comme ça donc les points d'expérience ici vous voyez vous avez votre barre d'expérience ça c'est votre expérience de personnage qui monte avec les quêtes et on va atteindre des... des mobs et ici la barre de... juste en bas c'est la... quand les... l'expérience de... de... qui monte uniquement en battant des... 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 mobs donc... vous voyez ici la montée de 6% et ma barre de personnage a monté aussi une chose à savoir votre personnage peut pas être plus bas level que votre classe que votre niveau de classe donc si mettons vous êtes niveau 2 puis que votre... mettons vous êtes niveau 1 aussi puis que votre expérience de personnage est niveau mettons à 50% mais votre expérience de classe est à 100% vous allez devoir attendre que votre personnage soit niveau 2 avant de pouvoir monter niveau 2 avec votre expérience de classe ça pourrait paraître un peu compliqué mais ça va aller vous aller voir donc pour les combats vous avez plusieurs choix en fait premièrement vous avez l'attaque normale vous faites juste un clic droit sur le personnage et vous continuez à faire juste des clics droits ensuite vous pouvez faire un clic droit sur votre attaque que vous voulez faire je vous déconseille fortement de faire ça parce que quand vous allez avoir beaucoup d'attaques ça va être vraiment... vous allez perdre du temps et sinon vous pouvez faire avec les... les numéros mettons le séisme ici ça va être... le... le chiffre 1 punition divine ça va être 2 et guérison de vie ça va être 3 ensuite quand vous passez votre souris sur votre attaque séisme par exemple ça coûte 18 points de magie qui sont ici mes points de vie sont ici aussi et c'est une évocation qui dure 1.5 secondes donc mettons que je fais le séisme ça va dire 1.5 secondes ensuite punition divine par exemple ça coûte 18 points de magie mais c'est instantané ça veut dire que ça prendra pas de temps pour l'évoquer et guérison de vie ça coûte 18 points de magie et c'est instantané aussi ensuite si on va voir dans la... dans la... dans la description en dessous attaque magique plus 223 donc ça va augmenter notre attaque magique de 223 ça fait 50... ça fait des dégâts de nature ça c'est des types de dégâts mettons il y a des types foudre eau en tout cas des trucs comme ça 50% de chance de réduire la pression ennemie de 14 donc là le 14 va augmenter avec les... à fur et à mesure qu'on va augmenter ça de niveau ça dure 12 secondes et ça n'a pas d'effet sur les bosses ça peut paraître flou mais vous allez voir vous allez tout comprendre au fur et à mesure de l'aventure et la punition divine attaque magique plus 223 comme ici ça inflige déjà des dégâts de lumière sacrée et ça réduit la résistance à la nature et à la lumière de l'ennemi de 10% pendant 12 secondes donc maintenant que j'utilise punition divine ben mon attaque séisme va avoir plus d'effet ensuite mais il faut prendre en compte aussi que ça prend c'est une évocation et ça guérison de vie ça aurait donné à la cible au moins 6 pv par seconde pendant 12 secondes donc mettons que je fais 3 guérison de vie ça c'est cumulable ça donc je pourrais mettre voilà 3 4 5 et donc j'aurai 30 pv par seconde mais là ça sert un peu à rien et il manque encore 2 championnats rouges donc on va les battre tout de suite voilà voilà pour le moment il y a pas beaucoup de détails de gameplay puis c'est un peu compliqué de vous expliquer tout mais vous allez voir donc la lumière jaune qu'on a vu c'était une montée de niveau de personnage donc là on va dans classe ou raccourci on voit qu'on a monté de personnage ici et je vais vous expliquer ça après avoir confirmé la quête voilà voilà confirmé il y a beaucoup de choses qu'il faut que je vous explique au début donc je vais essayer d'y arriver rapidement donc on va battre des championnats de grotte pendant ce temps là je vais vous expliquer ce qu'on peut faire avec notre montée de niveau c'est améliorer notre attaque ouais notre compétence on l'améliore et elle peut être jusqu'au niveau 2 parce qu'on est niveau 2 de personnage et ici on va pour les améliorer qu'on va être niveau 2 de class et c'est aussi un bon moment pour vous expliquer quelque chose d'autre en fonction des classes donc ici mettons ah non je vais pas vous l'expliquer tout de suite parce que je non pas tout de suite je vais vous l'expliquer plus tard donc ensuite ce qu'on a reçu donc désolé donc dans sac à dos ou raccourci B on a dès le début de l'aventure un cristal béni niveau 5 qu'on peut utiliser à tous les 5 niveaux donc je vous montrerai quand on serait niveau 5 on a un arc d'apprenti qui va pas nous être utile on va le vendre parce qu'on est pas un chasseur on a une épée de fer qui va pas nous être utile non plus quand on a rempli notre quête on a reçu une habile un tessure aléatoire numéro 1 ça c'est quand on fait un clic droit on peut l'utiliser ça peut être utile pour la partie 1 donc c'est ici oui les contours comme ça vous voyez la partie 2 donc c'est l'intérieur ou la partie 3 donc le bas donc ce que ça fait la peinture aléatoire c'est qu'il y a 4 couleurs vous voyez ben c'est pas vous qui choisissez la couleur que ça va être ça va être n'importe quelle couleur là-dedans donc le conseil de faire c'est de regarder dans les 3 parties lesquelles il ferait beau les 4 couleurs seraient belles donc moi quoi ça va être celle-là et ça a tourné au vert voilà vous voyez ça a changé notre habit une particularité du jeu c'est que si on met des 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 ah de l'armure donc l'armure c'est ici donc armure lourde genre armure de robe de protection c'est ce qu'on utilise autrement que j'enlève ça ou non ça va pas changer mon personnage bon premièrement parce que ça serait vraiment laid et deuxièmement je sais pas comment on fait alors pour changer notre allure de personnage premièrement il y a les teintures deuxièmement deuxièmement quand vous allez avoir aperçu de la classe en faisant cas vous voyez ici il y a 7 numéros ça c'est des des habits qui se débloquent pour votre classe mettant en clair niveau 5 donc classe clair niveau 5 niveau 15 vous allez avoir une nouvelle tenue ou bien ça c'est quelque chose d'assez spécial vu que c'est beau tout le monde qui peut en avoir ben oui tout le monde peut en avoir mais ça coûte assez cher moi j'en ai parce que bon comment dire donc c'est des archives c'est dans les archives bon je vais vous montrer comment y aller donc vous faites des sacs en raccourci B et vous allez dans sur la boîte de trésor jaune ici vous allez arriver sur ça ici ça ça fait euh c'est des des items hyper rares ben pas hyper rares mais qu'on peut uniquement acheter euh soit avec de l'argent réel soit euh à Vienne que je vous montrerai un peu plus tard quand on aura la guide pour y aller dans les marchés donc ça c'est des des items spéciaux et moi j'en ai parce que c'est des items qui sont qui se partagent entre les comptes donc si on a plusieurs comptes sur un même mais si on a plusieurs personnages sur un même compte on va avoir les mêmes archives si on les range donc moi ce que j'ai mettons en ce moment j'ai euh ça j'en ai pas beaucoup mais ce que je m'étais dit que j'allais toutes les avoir un jour ouais je suis encore en train de rechercher ça euh des armes j'en ai deux enfin c'est beaucoup de choses comme ça hum pis c'est aussi des choses qu'on peut crafter mettons ah s'il y a beaucoup de choses à vous dire il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas si je vous l'ai dit tout de suite donc euh ça va venir vous inquiétez pas mais pas tout de suite donc pour le moment ce que je vais faire j'aime sortir euh qu'est-ce qui irait bien avec elle parce que j'aimerais bien l'habiller haut que ça on va toutes les essayer d'accord voilà donc on va essayer premièrement ça non ça ça va non ça ça pourrait le faire donc je vais le mettre là ça non ça non ça ça pourrait être cool on verra ça non euh remarque ça pourrait être cool aussi puis ça non donc on va ranger tout de suite pour ranger les choses dans les archives vous mettez vous prenez un clic gauche vous le mettez dans la clause ici et vous faites archives ici vous pouvez pas mettre quelque chose dans les archives mais comme c'est pas un objet rare ou un objet qui peut être archivé vous allez juste pas pouvoir le mettre ici mettons si j'essaie de mettre ça vous ne pouvez pas archiver cet objet ça va être écrit en rouge et voilà j'ai archivé tous les objets voilà ensuite maintenant il faut choisir ou tout de ok je mettrai pas l'habit d'écolière et maintenant je vais choisir entre kimono ou konichi ouais je vais prendre ça j'ai un petit penchant pour celui-ci et voilà donc on est habillé oui ça peut être bizarre à dire mais bon donc au fur et à mesure de l'inventure je vais pouvoir vous donner quelques infos mais pour le moment c'est vraiment trop tôt pour vous donner toutes toutes les infos sur les archives et en fait sur tout le jeu c'est vraiment trop tôt vous allez pas tout comprendre ça vaut juste vous mêler plus que d'autres choses vous allez vous décourager parce que vous allez pas comprendre et ainsi de suite donc pour le moment je vais y aller progressivement avec les informations comme elles viennent et vous allez comprendre au fur et à mesure comment le jeu fonctionne d'autre manière tout est expliqué dans les quêtes si vous voulez jouer là dans les quêtes si vous lisez ça explique tout le mécanisme de jeu enfin presque tout ils vont plutôt t'expliquer si c'est tellement infini ben infini il y a tellement de choses qu'on peut faire dans les données internales que ouais non ça serait pas tellement possible donc là j'ai fini la quête et là je vais parler au mineur voilà et on a inventé deux personnages j'acceptais voilà fermé donc on a inventé deux personnages encore et oui et oui et oui et on a gagné une compétence qui s'appelle guérison 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 c'est qui euh c'est une évocation qui dure un certain temps mettons si je me cible regarde ça dure 1.5 secondes et ça redonne beaucoup plus de PV que guérison de vie sauf que ça ça dure 12 secondes et ça non mettons là ça donne 97 PV et là ça donne au moins 6 PV par seconde euh donc on a reçu donc là il faut aller se battre contre Jeanne Jeanne c'est une sorte de boss mais vraiment facile comme boss hein c'est juste pour nous montrer les les faiblesses ici donc les faiblesses c'est un bon moyen de vous montrer ce que sont les les types de dégâts donc les faiblesses c'est tous les types de dégâts qu'on peut faire mettons en taille ça va être avec les armes comme les épées frappes c'est avec les marteaux ou les choses comme ça fercer avec les flèches comme il y a une flèche là feu c'est avec les attaques de feu des magiciens souvent glace c'est avec les attaques de glace aussi et nature c'est avec les attaques d'éclairs comme séisme donc mettons dégâts de nature ça va faire un dégâts de nature et bon d'un petit y'a pas autant d'icônes ici mais ça c'est juste pour nous montrer les les faiblesses du boss donc les faiblesses ça fait que il est plus affecté par ça et y'a le breakprint ici c'est la ligne move qui se baisse en fonction de bah au fur et à mesure qu'on frappe avec les 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 dégâts qui sont inscrits ici même si y'en a moins que ça mettons y'en a deux ou un pis quand ça se brise y'a bah c'est pas un bon boss pour vous montrer ça on va attendre le prochain boss d'accord pour vous pour vous expliquer ce que c'est bon pour le moment on va juste se contenter de le battre simplement et voilà ça va être assez rapide il est facile comme boss et voilà donc là vous voyez y'a un sac là ça c'est ça veut dire que c'est un objet de quête qu'on a mettons c'est récupérer l'objet éclair de cristal bleu donc quand c'est un sac mauve c'est que c'est un objet de quête pis je vous conseille forcément de tous les ramasser les sacs mauve sauf si vous revenez dans une zone que vous avez déjà faite ensuite y'a les y'a des coffres et y'a d'autres choses mais je vous montrerai ça en temps et en lieu en art plutôt en temps et en lieu enfin vous comprenez ce que je veux dire donc on a reçu de l'équipement je vais aller vous regarder ça tout de suite avec vous on a reçu on a reçu on a reçu un sac de cristaux ça c'est pour la quête des grèves de guerriers c'est de l'armure lourde c'est écrit euh en dessous dans la description j'en ai pas vraiment besoin vu que c'est pour mon personnage on a reçu de l'armure légère on a pas besoin non plus et on a reçu des bottes vende d'eau sont niveau 2 alors qu'elles viennent sont niveau 1 bon dans le fond comment vous faites pour choisir euh quel quel équipement vous mettez bon premièrement vous regardez la couleur de l'encadré qui encadre l'image l'item quand il y a rien autour ben c'est vraiment là-bas c'est il y a rien il y a pas grand chose de moins bon que maintenant là vous voyez mes bottes que j'ai en ce moment ben il y a rien autour c'est un équipement normal quand il y a du vert c'est un peu meilleur que que ceux qui ont rien autour ensuite il y a bleu mauve il y en a beaucoup enfin pas beaucoup mais il y en a quand même beaucoup je crois qu'il y a 5 couleurs en tout je les connais pas par coeur mais on va en avoir beaucoup plus tard et orange c'est celle qu'on craft qu'on peut fabriquer en fait comment vous choisissez premièrement moi ce que je fais c'est que je regarde la couleur et le niveau donc vous regardez en bas tout en bas ça écrit niveau requis si le premier c'est niveau 1 et le niveau de l'autre c'est niveau 2 bon déjà celui niveau 2 a un avantage sauf que ça se peut que le niveau 1 soit meilleur en fonction de la couleur donc là vous regardez la couleur ben de l'encadré et de l'écriture de ce qui est de l'écriture du nom de l'item donc si c'est vert contre blanc ben vous avez beaucoup de chance de prendre le vert donc moi il est niveau vert il est vert et niveau 2 donc c'est sûr que ça serait ça que je choisirais mais mettons que les deux étaient vert et niveau 2 là vous descendez ok et vous regardez mettons là c'est défense les bottes 22 que je viens de garder niveau 2 sont défense plus 26 alors que les bottes de sursis sont défense plus 22 donc les niveaux 2 sont pas mal meilleurs alors c'est-à-dire intelligence plus 3 alors que les niveaux 1 sont intelligence plus 1 et ainsi de suite vous comparez et vous regardez ce que vous préférez bon moi c'est sûr que je vais équiper les bottes niveau 2 et on a monté des niveaux encore pour notre personnage donc voilà je fais ça ensuite on a gagné une teinture aléatoire je vais l'utiliser pas sur ma partie 2 parce que j'ai déjà utilisé une teinture aléatoire je vais l'utiliser sur ma partie 1 en espérant que ça soit pas orange ah ah ben ok c'est vrai j'avais pas pensé je m'ai mis un habit pour regarder ce que ça donne ok j'ai eu bleu donc ça va être correct quand je vais enlever mon habit parce que je vais pas le garder éternellement désolé je vais me tanner voilà donc on va battre des yaks à cornes aiguisées mais 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 regardez comme vous avez pu voir je tourne avec Camtasia on est déjà à 30 minutes de l'épisode et on a même pas fait plus que euh je sais pas combien on a fait de kait on a quand même tourné 30 minutes et je vous ai quand même expliqué un peu les bases de de l'internel bon je vous ai expliqué les bases après il reste des petites subtilités mais ça ça va venir hein donc euh c'était Tania n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à ma chaîne si vous l'aimez normalement je fais plus des jeux Pokémon mais là c'est vraiment un jeu que je voulais jouer euh euh auquel je voulais jouer avec vous donc j'espère que vous avez aimé c'était Tania et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine